Salut tout le monde ! Voici les titres du sujet. Sujet numéro 1. Naftal et la BA lancent le paiement électronique dans les stations-services en Algérie. Sujet numéro 2. Vers une autosuffisance pharmaceutique en Algérie, inauguration du laboratoire de l'ANPP et renforcement de la production. Sujet numéro 3. L'ANTME face aux défis et perspectives de développement, atelier au port d'Alger. Sujet numéro 4. Budget 2025, avancé et défis du secteur du travail et de la sécurité sociale en Algérie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Naftal intensifie sa transition vers le numérique. La compagnie pétrolière nationale a conclu mardi un partenariat avec la Banque extérieure d'Algérie, BEA, pour mettre en place le paiement électronique dans l'ensemble des stations-services à travers le pays. Cette initiative couvre immédiatement près de 2200 points de vente, dont 237 stations en gestion autonome et 1538 points de vente partenaires. Naftal a déjà doté 400 de ces stations de ce service. Le dispositif comprend également 8 stations écologiques, 47 centres de conversion au gaz-cirgaz, 46 unités de lubrification, ainsi que 6 salles d'exposition réparties sur le territoire. « Cette modernisation fait partie de la stratégie nationale de digitalisation », précise Jamel Sherdoux, PDG de Naftal. Ce changement vise à faciliter la vie des conducteurs en leur offrant davantage de moyens de paiement. Pour sa part, la BEA, représentée par son directeur général Elwari Rahali, promet d'appuyer ce déploiement national. Les stations privées associées à Naftal recevront l'équipement nécessaire pour adopter cette nouvelle solution de paiement. Sujet numéro 2.7 Avec une attitude optimiste et déterminée que le ministre de l'Industrie de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a assisté à l'inauguration du laboratoire central de l'Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques, ANPP, maintenant équipé de dispositifs conformes aux standards internationaux. À cette occasion, le ministre a fait le point sur les progrès dans le secteur pharmaceutique en Algérie et a présenté un plan ambitieux visant à satisfaire 85 PER 100 des besoins en médicaments essentiels avant 2025. Objectif de 85 PER 100 de couverture des besoins en médicaments d'ici 2025 avec 213 usines locales, l'Algérie satisfait actuellement 75 PER 100 de ces besoins en médicaments essentiels, montrant une nette progression au fil des années. Pour réduire les importations, le gouvernement vise une couverture de 80 à 85 PER 100 d'ici la fin de l'année. Pour atteindre cet objectif, l'Algérie prévoit la mise en service de nouvelles usines. Par ailleurs, six nouvelles usines ont déjà lancé la production de médicaments anticancéreux, et d'autres sont en préparation. Conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Teboun, la production accrue de médicaments se concentre en particulier sur les traitements anticancéreux. Vaccins pour enfants, une couverture garantie sur tout le territoire algérien en plus des médicaments anticancéreux, les soins pédiatriques, et plus particulièrement les vaccins, sont également une priorité pour le ministère de la Santé d'ici 2024. Le ministre a affirmé qu'il n'y a pas de pénurie et que tous les vaccins pour enfants sont disponibles en Algérie. Aoun a aussi profité de cette occasion pour annoncer un projet de production locale de vaccins pour enfants, en partenariat avec un acteur important dont il n'a pas révélé l'identité. Il convient de noter que la consommation de médicaments a augmenté de 15 PER 100 ces dernières années en Algérie. Cependant, des problèmes de distribution persistent, question abordée par le ministre Aoun lors de l'inauguration. Le problème actuel réside dans la distribution. Certains stocks couvrent les besoins des patients pour 3 à 4 mois, mais ne sont pas disponibles en pharmacie. Nous avons pris des mesures au ministère pour sensibiliser les opérateurs sur la gravité de ces pratiques et pour améliorer la distribution des médicaments rares et demandés, a-t-il déclaré. Sujet numéro 3 des journées d'études ont été organisées mardi à bord du navire Bajim-Oktar III, au port d'Alger, sur le thème, le NTMV, État, défis et perspectives de développement. Cet événement a réuni le ministre des Transports, Mohamed El-Habib Zahana, le directeur général des douanes, des députés de l'Assemblée Populaire Nationale, APN, ainsi que des représentants de divers ministères, d'entreprises, d'organismes sous tutelle et des forces de sécurité. Lors de cette occasion, le NTMV, Algérie Ferry, a présenté un bilan montrant le transport de 408 661 passagers et 153 679 véhicules en 2023, représentant 53 PER100 du marché. Pour les neuf premiers mois de 2024, la compagnie a effectué 444 traversées, transportant 259 142 voyageurs et 124 249 véhicules. A l'ouverture de l'événement, le ministre des Transports a souligné l'importance de créer un cadre favorable pour permettre à l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, ENTMV, de perfectionner ses services et de se mettre au niveau des avancées internationales. Après avoir rappelé l'engagement des autorités à développer le secteur du transport maritime et à redonner à la flotte nationale son rôle à l'échelle internationale, le ministre a exhorté le ENTMV à reprendre une place de choix et à se conformer aux évolutions mondiales. M. Zahana a insisté sur la nécessité de « créer un environnement favorable, d'assainir l'entreprise, et d'inculquer ses valeurs à ses employés, tout en affrontant des défis majeurs tels que la concurrence accrue des compagnies maritimes étrangères, la satisfaction d'une demande grandissante, la conformité des navires aux normes internationales, l'amélioration de la qualité de service, et le développement des compétences internes pour garantir des prestations de haute qualité. » Pour renforcer sa compétitivité, le ENTMV doit établir des partenariats stratégiques afin d'étendre ses capacités et son réseau, en misant sur la numérisation, la formation, l'optimisation de ses ressources, l'entretien des navires, et le renforcement du contrôle interne, a précisé M. Zahana. Il a également encouragé l'investissement dans les jeunes talents et la formation du personnel pour promouvoir l'entreprise, en assurant le respect de ses valeurs fondamentales pour offrir un service public de qualité, et mieux répondre aux attentes des voyageurs, y compris la diaspora algérienne. De son côté, le directeur général de l'ENTMV, Elal Benahouda, a affirmé que les difficultés rencontrées par l'entreprise, résultent de dysfonctionnements structurels accumulés, et a appelé tous les acteurs à s'engager dans le processus d'amélioration des services, à surmonter les obstacles, grâce à une série de mesures qui seront discutées au cours de cette journée d'études. Durant ces journées, qui se poursuivront pendant deux jours, des ateliers ont été organisés réunissant les différents acteurs du secteur, tels que les douanes et la police aux frontières, PAF. Les participants y formuleront des recommandations visant à promouvoir l'entreprise, en ligne avec les orientations des autorités publiques. Sujet numéro 4 Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Faisal Ben Taleb, a annoncé mardi à Alger que le nombre de bénéficiaires de l'allocation chômage avait atteint 2 024 952 personnes en octobre. Lors d'une présentation devant la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée Populaire Nationale, APN, sur le budget sectoriel de 2025, le ministre a précisé que 322 368 bénéficiaires avaient été orientés vers la formation professionnelle dans le cadre de l'allocation chômage, incluant ceux ayant terminé leur formation et ceux qui sont encore en formation. Le ministre a également indiqué que le secteur avait obtenu, dans le cadre du projet de loi de finances, PLF, 2025, une enveloppe budgétaire de 836,209 milliards de DAS, qui, selon lui, permettra d'atteindre les objectifs fixés en fonction des missions du secteur. Ce budget est réparti en 4 programmes, 56,84 PER 100 est dédié à l'appui et la promotion de l'emploi, tandis que 42,23 PER 100 est destiné au système de protection sociale. Les programmes de l'Administration Générale et de l'Inspection Générale du Travail reçoivent respectivement 0,49 PER 100 et 0,44 PER 100 du budget sectoriel, selon le ministre. Pour les prévisions de contributions non fiscales en 2025, M. Bentaleb a précisé que le montant attendu pour le financement des organismes de sécurité sociale est d'environ 2 029,175 milliards de dinars. Afin de diversifier les sources de financement et d'équilibrer les finances de la Caisse nationale des retraites, CNR, le ministre a mis en avant certaines dispositions du PLF 2025, telles que, l'investissement des excédents de trésorerie des organismes de sécurité sociale, et, l'augmentation de la contribution de solidarité sur les importations de biens de consommation à 3 PER 100 au profit de la CNR. Le ministre a également souligné que le secteur, continue de renforcer la transformation numérique et de développer des solutions techniques, pour améliorer la performance de gestion de tous les organismes et structures du secteur.